C'est un jeune russe-américain qui termine ses études aux Etats-Unis. Il se rend à une fête de fin de semestre et il voit une femme qui l'intrigue, dont il pense qu'elle doit être d'origine russe. Il n'ose pas l'aborder et il quitte la fête puis revient et s'aperçoit à ce moment-là que les policiers sont là. Cette femme est tombée. On pense qu'elle s'est défenestrée, on ne sait pas. Cet événement va être un choc dans sa vie. Il ne s'explique pas pourquoi cette vision de cet inconnu lui provoque un tel séisme dans sa vie. Il va prendre le bateau et quitter les Etats-Unis et aller à la recherche du passé de cette femme dont il va avoir avec un mot qui va être comme un talisman qui est Vouchenko et qui le relie à cette femme. Il va à la fois mener une quête de lui-même en faisant halte à Paris auprès d'une petite canaliste dans une sorte de session intensive pendant 15 jours qui va le mener à la fois à la recherche de ses origines et de ce qui le relie à cette femme et de son passé à elle dans le Caucase. Et le tout est sous le signifiant d'un grand incendie mythique qui a pour nom justement Vouchenko. Alors en fait par des insomnies rebelles je me suis dit que les essais seraient un peu ennuyeux à retrouver chaque nuit donc il me fallait des personnages. Ensuite étant de langue anglaise par mon père j'ai commencé l'histoire d'Alexei du héros en direct c'était donc un peu comme j'allais dire un road movie entre Brooklyn et le Caucase et puis en le reprenant en français qui est quand même ma langue maternelle j'ai imaginé comment je pouvais l'inscrire un peu dans ma pratique analytique et autour de la question de la quête de soi mais aussi de la vérité et du mensonge. C'est beaucoup un roman sur les semblants les faux semblants les vérités qu'on croit et qui se révèlent et puis il y a aussi une partie qui m'intéressait sur le monde des hackers et voilà ce monde contemporain de l'espionnage et du hacking et je crois que la dimension psychanalytique m'a permis d'explorer disons quelque chose que je n'ai jamais fait mais qui au fond me plairait qui serait qui est de faire une thérapie intensive en 15 jours mais qui ne serait pas une thérapie de courte durée qui serait vraiment une plongée dans l'inconscient mais très très intense mais il est certain que tout ce que dit cette psychanalyste sur l'inconscient sur la quête de soi des origines quelle est cette vérité et pourquoi est-ce qu'on recommence finalement on a ces scénarios qui s'imposent à nous et qui nous font répéter dans nos vies souvent au même endroit la même chose pourquoi on se heurte à ce principe de répétition ça ce sont des choses auxquelles c'est vrai je crois mon dernier plaisir de lecture c'est un roman de la rentrée littéraire et c'est La cache de Christophe Boltanski que je trouve un roman magnifique dans un sens assez psychanalytique mais qui échappe au genre d'ailleurs qui est à la fois magnifique dans ce qu'il dit dans son écriture et je vous le recommande chaleureusement j'appelle J'ai perdu vous Sous-titrage ST' 501